A 75 ans, le roi Charles vit sans doute l'une des périodes les plus difficiles de sa vie, atteint d'un cancer quelques mois seulement après son couronnement, il doit se soigner rapidement pour revenir en forme et tenir ses engagements le plus tôt possible. En plein traitement, il inquiète cependant un peu les britanniques, en effet, son médecin en chef ne semble pas beaucoup apprécier les traitements classiques. Si est-il un nom que les britanniques commencent à connaître, entré à la tête de la maison médicale royale en décembre dernier, quelques mois seulement après l'arrivée sur le trône de Charles III, et chargé de la santé du roi et de la famille royale britannique, Michael Dickson possède une personnalité qui fait débat. Grand professionnel, médecin généraliste ONHS, le système de santé britannique, durant 50 ans, l'homme de 71 ans et multirécompensé a été à de nombreuses reprises honoré par ses pairs, président du Collège of Medicine and Integrated Health, ancien président des National Health Service, médaillé de l'Ordre pour Service rendu à l'Empire britannique, il fait partie des noms les plus respectés. Mais récemment, si est-il son attrait pour les médecines alternatives qui lui a été très reprochée par les britanniques, très proche des défenseurs de l'homéopathie, il prônerait également la guérison par la foi ou encore l'herboristerie. Le seul souci, si est-il que pour se battre contre le cancer qui le touche, le roi devrait avoir besoin d'autre chose que de plantes et de prières. Le palais rassurant de quoi faire très peur aux fans du roi, qui comptent notamment sur Ranand Asgu, l'autre médecin de Charles III pour lui faire adopter les traitements plus modernes. Heureusement, le palais avait bien précisé, dans un communiqué datant de l'arrivée du Dr Dixon à la tête de la maison médicale royale, qu'un cas de souci, le médecin n'hésiterait pas à être pragmatique. Le Dr Dixon ne croit pas que l'homéopathie puisse guérir le cancer, pouvait-on d'ailleurs lire, précisant que le praticien ne s'appuyait sur ses formes alternatives uniquement à condition qu'elles soient sûres, appropriées et fondées sur des preuves. De quoi espérer que le roi soit parfaitement soigné contre ce mal sur lequel il n'a pas donné plus de détails mais qui aurait été repéré grâce à des analyses complémentaires après son opération de la prostate il y a quelques semaines. Car certaines histoires liées à Michael Dixon ont de quoi interpeller, le médecin aurait un jour invité un guérisseur chrétien à son cabinet pour soigner des patients atteints de maladies chroniques et a expérimenté la prescription d'un arbuste africain, appelé « griffe du diable », pour les douleurs à l'épaule, ainsi que de l'herbe de chèvre cornée pour l'impuissance, explique The Time, qui rappelle que l'homéopathie est interdite en Grande-Bretagne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501